Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais remercier la Société française de chirurgie rachidienne pour son invitation et surtout pour le grand honneur qu'elle me feront à moi-même et à l'équipe de laquelle je fais partie. Bien, et donc, j'avais proposé de parler de scoliose dégénérative, donc d'adulte spinal deformity, celle qu'on reprise dans la terminologie anglo-saxonne. Donc la définition, vous connaissez, c'est quoi ? C'est une scoliose, c'est une formation tridimensionnelle et qui est présente chez l'adulte. Alors, on a deux types. D'abord, la scoliose de la croissance qui va mal évoluer, qui était soit connue, soit invétérée, ce qui donne d'ailleurs un problème pour l'évaluation de la prévalence de cette scoliose de croissance par rapport à la scoliose dénovo. Un ancien chiffre parlait d'une scoliose dégénérative sur six était dénovo et cinq sur six étaient plutôt une mauvaise évolution de la scoliose de l'adolescence. Alors, la prévalence, c'est très variable selon les études, selon les critères que l'on met. On parle qu'il y aurait pour des scolioses avec des copes de super à 10 degrés, il y aurait de 2 à 9% de scoliose chez l'adulte. Dans les scolioses dénovo, si je reprends par exemple un papier publié dans l'European Spine Journal en 2023, il parlait d'un ratio de hommes-femmes de 1 sur 2 à 1 sur 3, mais j'ai trouvé une publication qui dit qu'il y a autant d'hommes que de femmes, ce qui peut sembler un peu particulier, mais en tout cas c'est publié, et qu'on trouverait dans une population inférieure à 60 ans 13% de scoliose, mais pas que par contre, dans une population de plus de 60 ans, il y aurait une prévalence de 30, voire même à 60%. Et il est clair qu'en tout cas c'est en augmentation, vu le vieillissement global de la population. Dans ces scoloses dégénératives, le docteur Guillaume avait déjà défini 3 évolutions. De 20 à 30 ans, c'est un peu la continuité de l'adolescente. De 30 à 50, apparaissent les raideurs, les douleurs, qui vont être aggravées par la pré-ménopause chez les femmes. Et enfin, au-delà de 50 ans, commencent à apparaître des lésions dégénératives importantes, une osteoporose, qui vont entraîner d'autres soucis, tels que les soucis radiculaires et neurologiques. Si on considère l'évolution des scolioses, principalement lombaires, deux tiers des scolioses continuent à évoluer après la croissance, avec une évolution qui va de 0,5 à 1 à 2 degrés par an. Les facteurs de risque, c'est un cobre initial à la fin de la croissance supérieure à 30 degrés. Le professeur Louis l'avait déjà bien décrit. C'est surtout au niveau lombaire qu'on va avoir des problèmes. En général, en thoracique, ça pose moins de soucis. Surtout, c'est un déséquilibre frontal. Plus la rotation est importante, plus le risque d'évolutivité est important. S'il y a une dislocation rotatoire, je le définirais ultérieurement. S'il existe évidemment un déséquilibre sagittal, ainsi que l'importance d'inclinaison des vertèbres limites. Alors, l'analyse du plan frontal. Ce qui est important, c'est l'angle de Cobb, mais qui n'est pas tout, comme on le sait très bien. Il y a aussi le deviation angular rate, pour savoir quelle est l'importance, sur combien de vertèbres se situe cette déformation. Le professeur Obeit a bien défini, a bien montré, et son équipe a bien montré, l'importance d'un équilibre coronal, avec cette limite de déséquilibre de 3 cm. Et évidemment, sur l'analyse du plan frontal, il y aura également la dislocation rotatoire. Ici, petit rappel de la classification bordelaise de Obeit, avec ces différents groupes, qui sont bien utiles, en tout cas, pour donner un pronostic d'évolutivité. Aussi importante, évidemment, voire même plus, c'est l'analyse dans le plan sagittal. Ce n'est pas du plan frontal, c'est du plan sagittal. Et donc, à noter l'équilibre global, tous les phénomènes compensatoires, le type de rachis, et évidemment, les paramètres rachidiens, que je ne vais pas vous rappeler en détail, que vous connaissez certainement. L'incidence pèlvienne, évidemment, le Peckville tilt, la pente sacrée, avec la définition, enfin, ceci, donc, les différents arcs que l'on a. Alors, évidemment, là, l'importance de la classification de Roussouli, pour pouvoir catégoriser ce rachis, et voir un petit peu ce qu'on espère et ce qu'on veut réaliser avec ces différentes colonnes. La SRS a développé la classification de Schwab. Moi, personnellement, oui, je regarde ce qui est important sur le plan des études, mais, personnellement, c'est vrai que dans la prise de décision, elle ne m'apporte pas grand-chose. Donc, cette définition, c'est les quatre types qui sont elles-mêmes modifiées par trois paramètres sagittaux. Donc, c'est une classification qui est en même temps, qui essaye, en tout cas, de grouper les problèmes frontaux et les problèmes sagittaux. Chose très importante, c'est la dislocation rotatoire. C'est quoi ? Donc, vraiment, à un moment donné, c'est le lâchage, un peu, des phénomènes, des éléments stabilisateurs, articulaires postérieures, disques, avec vraiment un glissement de la vertèbre, le long de... par rapport à la vertèbre inférieure, et on distinguera les dislocatoires, les dislocations fermées et dislocations ouvertes. fermées, mais à ce moment-là, c'est un glissement parallèle par rapport à la vertèbre sous-jacente, et ouvertes, il y a évidemment une modification de cet angle, et c'est cette dislocation ouverte qui est vraiment un de beaucoup plus mauvais pronostics. Ici, une image par reconstruction de ce que ça représente. Même chose ici, donc, une image, ce qu'on voit d'un type de scoliose qu'il faut évidemment analyser, qu'on verra plus loin sur cliché radiologique. Alors, quels sont les facteurs d'évolution ? Dans l'évolution de ces scolioses dégénératives d'adultes, il y a évidemment tout ce qui est sénescence musculaire, qui est très, très importante. Il y a évidemment la spondylarthrose, avec l'involution, la dégradation des éléments discos, mais également des éléments postérieurs. Il faut tenir compte évidemment de l'ostéoporose, qui va jouer également dans cette évolution, et enfin les troubles neurologiques associés, qu'ils soient type maladie de Parkinson, maladie de neurodégérative, ou alors évidemment l'évolution aussi d'une certaine sénescence neurologique. Il y a une classification pour l'amyotrophie, quand on voit ici un petit peu sur les coupes scanners, on voit progressivement les masses musculaires lombaires qui sont progressivement déshabitées, et ça, en tout cas dans les évolutions, on ne fait pas toujours très attention, en tout cas au départ, à l'analyse de ces masses musculaires, mais on voit en tout cas que les évolutions sont très différentes, et aussi les résultats post-opératoires sont également très différents, en fonction de l'importance des masses musculaires. Alors, la clinique, qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner des douleurs, entre autres la première chose, des douleurs qui seront également des douleurs sacroiliacs, donc c'est un peu plus large d'ailleurs que les rachialgies, qui sont soit dues aux lésions locales, donc au niveau de la scoliose, l'arthrose, la destruction progressive des éléments, mais également les phénomènes compensatoires. Donc, ce sont des patients qui vont se plaindre de cervicalgie pour essayer, ils vont redresser progressivement la colonne cervicale pour essayer de garder une certaine vision. Il y a bien aussi que les douleurs sacroiliacs, mais c'est un phénomène compensatoire pour essayer de contrer la diminution de la lordose lombaire, ce qui entraîne évidemment une augmentation du pelvic tilt. Deuxième chose, ce sont les déformations, mais ce n'est en général pas pour cela que les patients consultent, mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on voit. Et enfin, surtout, ce qui va les amener, et qu'on trouve dans 90% des cas, d'après les études, c'est ce qui amène le patient à la consultation, ce sont les douleurs de type neurologique, soit les radiculalgies, soit les symptômes de type sténose lombaire central. Alors, ceci pour un cliché que j'ai repris, ce n'est pas dans ma collection, celui-là, et qui montre vraiment typiquement cette dame avec cette rotation, cette hypersyphose jonctionnelle, ce déséquilibre rachidien, tant dans le plan frontal que dans le plan sagittal, et sur une radiographie, ça donne ceci, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je n'ai pas cette chance d'avoir un système EOS, et qui donc donne cette image qui montre bien ces déviations tridimensionnelles. Alors, important, si on vient dans l'analyse, c'est évidemment de faire des bending tests pour voir s'il y a une réductibilité, mais très souvent, dans ces scoloses dégénératives, ce sont des courbures qui sont irréductibles, parce que, vraiment, ankylosées par l'évolution de la maladie, par des déformations. Dans la mise au point classique, la mise au point, ce sera des radiographies full spine, avec un bending test, quoique, comme je dis très souvent, il n'y a pas vraiment de réductibilité. Le scanner est très important, non seulement pour voir les sténoses, mais qui seront peut-être mieux vues à l'IRM, mais également l'état osseux, les différents, l'ostéophytose. La mise au point IRM est évidemment très importante aussi. l'électrophysiologie qui va nous permettre, outre notre examen neurologique classique, de voir les déficits éventuels et de pouvoir différencier de sciatalgie ou de curalgie avec des pseudo-ciatalgies, plutôt d'irradiation par la pathologie des articulaires postérieurs. Et enfin, le bilan général, qui est tout aussi important, parce que ce sont des patients qui ont plus de 50 et voire même plus de 60 ans, qui sont souvent polypathologiques, qui ont d'autres problèmes. On verra en tout cas dans la partie que j'ai écrite sur les complications, qui joue évidemment un énorme, c'est un énorme problème, les comorbidités que peuvent avoir ces différents patients. Le traitement, c'est une lapalissade, il va dépendre des plaintes du patient. On connaît tous plein de scolodégénératives chez dames qui ne s'en plaignent pas ou très, très peu, qui s'entraînent bien, qui vont à leur cours de gym et pour lesquelles il y a en général pas trop, qui ont bien compensé au niveau de l'ostéoporose, etc. Et donc, il y a plein, toutes les scolodégénératives de l'adulte ne sont absolument, peuvent être peu symptomatiques. Donc, il y a d'abord la première chose, les plaintes. Deux, c'est comme j'ai dit, c'est l'état général. L'âge, quoique l'âge n'est pas tellement un problème, il arrive souvent qu'on accepte d'opérer quelqu'un qui a 70 ans, voire même plus, et qui vont fortement altérer, mais qui a un bon état général. Et on va récuser des gens de 60 ans parce qu'ils sont cardiaques, diabétiques, insuffisants respiratoires, tabagiques, etc. Évidemment, l'importance du traitement, ça va dépendre de la déformation et surtout de l'évolutivité. Évidemment, le degré d'ostéoporose est également très, très important. Et puis, tous les autres, il y a plein d'autres facteurs et c'est vraiment une analyse complète qu'il va falloir réaliser. Première chose, d'abord, le traitement conservateur. C'est la première chose qu'il faut réaliser, qu'il faut entamer. Donc, la première chose, ça va être de contrôler la douleur puisque c'est quand même une des premières causes. C'est la première cause de consultation que ces douleurs soient douleurs neurologiques, comme je l'ai dit au début, mais également les douleurs locales. Et donc, en clinique de la douleur, on va essayer de gérer cette douleur par une médication adaptée, par des infiltrations multiples. Il est d'ailleurs très important de bien analyser ce type de douleur parce que, le nombre de fois où on fait des foraminals ou des péridurals, alors qu'il faudrait peut-être simplement faire plutôt des infiltrations articulaires, ça arrive, évidemment, les gens reviennent si ça n'a pas été infiltré au bon endroit, ils ne sont pas tout à fait satisfaits. Évidemment, la kinésithérapie, la physiothérapie, etc., etc. Et donc, c'est super important. C'est une obligation en Belgique depuis maintenant un an. Avant, c'était fortement conseillé, c'était mis en route, mais ce n'était pas obligatoire. Mais donc, ces patients doivent être pris en charge d'une consultation multidisciplinaire. C'est une obligation, sinon, on ne peut pas opérer le malade. Dès que vous avez une arthrodèse à deux niveaux et plus, et surtout, évidemment, quand vous faites des cures de scoliose comme ça, ils doivent être passés en consultation multidisciplinaire dans lequel absolument doit être un rachid chirurgien, un ou plus rachid chirurgien, qu'il soit neurochirurgien et ou orthopédiste. Souvent, dans ces consultations, les deux spécialités rachidiennes sont représentées. Un des co-auteurs, d'ailleurs, du papier que je montre, le docteur Mendili, il est neurochirurgien, on travaille fréquemment, enfin, très fréquemment ensemble. Mais non seulement le côté chirurgical, mais également un algologue, un médecin anesthésiste algologue qui doit être là. Il y a ce qu'on appelle en France l'AMPR, chez nous, la physiothérapeute, médecine physique. Ça, c'est le minimum. Normalement, un rhumatologue doit aussi être là et alors se greffe aussi de façon tout à fait bénéfique l'équipe de kinésithérapie, etc. Donc, c'est devenu, et en tout cas, pour maintenant, on a organisé la période du Covid qui avait un peu mis ses consultations multidisciplinaires un peu au point mort. Mais en tout cas, dans beaucoup de centres, on les pratiquait. C'est vraiment quelque chose de très, très bien. Ça oblige les gens à se parler, à en discuter. Je pense qu'on apprend tous et on apprend tous sur le malade. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est un peu chronophage, mais c'est tout à fait favorable. Alors, le traitement orthétique sur les scolioses dégénératives. Alors, il y a des papiers qui montrent, quelques papiers montrent qu'il y aurait une diminution de l'évolutivité de la scolio. C'est plus que discuté. Il y a plus de papiers qui disent qu'en réalité, le corset, en tout cas, quel que soit le corset, le corset, il ne va pas diminuer la courbure, ce qui est assez attendu. Il ne va même pas modifier l'évolution de cette courbure. Simplement, il aura un effet antalgique local. Il va améliorer, par contre, l'équilibre général, principalement frontal, peu sagittal. Par contre, il n'y aura aucun effet sur la déformation, son évolution, les symptômes ou les signes neurologiques. Alors, le traitement, si, évidemment, tout le traitement conservateur, c'est un échec et puis, avec une diminution de la fonction et une non-gestion des douleurs, on va passer à ce moment-là à envisager un traitement chirurgical. Alors, ce traitement chirurgical, il peut avoir trois visées, soit la visée neurologique. Vous vous rappelez que, en tout cas, la première cause, neuf fois sur dix, il y a des douleurs de type compression neurologique, visée neurologique, visée mécanique et, enfin, un traitement qui va peut-être associer les deux. Alors, si on reprend un peu les images que j'avais montrées, les images que j'avais montrées tout à l'heure, mais dans ce cadre-ci, c'était un patient qui était relativement ostéoporotique pour lequel, mine de rien, l'équilibre sagittal n'était pas très altéré. Et donc, ce qui était, mais qui a par contre, des radicules algies et donc qui a été réalisé une laminectomie et puis une fixation qui a dû être assez large avec des arthrectomies parce que c'était vraiment des compressions qui étaient très, très larges et une stabilisation par une arthrodèse postérieure en essayant de mettre un maximum de l'ordeaux. J'avais cimenté les vis pour avoir le meilleur ancrage. J'ai dit malheureusement monter un peu haut et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un petit pidjiqué mais qui est assez bien toléré et surtout que l'équilibre est assez bien restauré tant en sagittal qu'en frontal. Ici, un autre cas pour illustrer, c'est ici, c'est une patiente qui avait été opérée plus de 25 ans auparavant, ou même 30 ans, avec ses plaques de louis pour une arthrodèse à un niveau. Vous verrez aussi que cette dame était aussi polypathologique. Elle avait déjà eu un néo de la vessie, donc elle avait une cystectomie complète et elle développait cette scola dégénérative sous-jacente qui était de plus en plus symptomatique avec des douleurs radiculaires et des douleurs locales, lombaires également. et une diminution de la fonctionnalité avec l'audication d'orogène. Mais dans ce cadre-ci, il était réalisé une libération canalère et foraminale. Cette dame étant assez ostéoporotique, j'ai directement, on a directement fixé en sacroiliac pour éviter l'ostéolyse au niveau sacré avec une évolution qui était tout à fait satisfaisante. Chose simplement, ici c'est un cas où malheureusement, en période du Covid, l'adame s'est dégradée et puis consultation attend, donc on revient voir, elle marche de moins en moins bien, comme quoi la spondyarthrose est quelque chose qui est général, elle avait en réalité une myelopathie cervique arthrosique qui elle est beaucoup plus compliquée qui était opérée, qui est beaucoup plus compliquée à récupérer. Dans ce cadre-ci, si on considère la classification de Schwab, dans la classification SRS Schwab, automatiquement, il met dedans également les déficits, les problèmes exclusivement sagittaux, c'est la classe numéro 4. Et donc, chez cette patiente qui se plaignait de douleurs lombaires et de douleurs radiculaires et donc ce qu'on voit c'est qu'il y a évidemment une perte de la lordose lombaire, alors cliniquement, vous connaissez tous ces images, c'est une dame qui se ressemble de face et plus ou moins bien, là elle doit, si elle se tient genoux et hanches tendues en extension, elle est en déséquilibre sagittal antérieur et pour retrouver son équilibre, elle doit fléchir les hanches et les genoux. Alors, chez elle, il a été réalisé donc cette correction qui a permis de lui redonner un certain équilibre qui nous vaut une postérieure et elle a vu aussi chez elle, il y a aussi une ostéotomie, une ostéotomie sur ces radiographies, ça donne ceci et vous voyez qu'en plus, il y a aussi d'autres pathologies, ce monsieur a déjà été ponté à d'autres pathologies mais là, il a une perte de la marche et ce patient, alors ça, c'est pour parler un petit peu de la préparation, c'est un monsieur qui était programmé il y a à peu près un mois et donc l'importance de la position du patient, on a la chance de bénéficier d'une table de type Jackson, cette table ce jour-là était en panne, ce patient était reporté parce que c'est quelque chose de positionnement du patient est quand même quelque chose d'assez important pour perte sanguine, bonne positionnement, etc. Alors comme quoi des polypathologies peuvent se mettre, ici c'est un patient plus avec une scolose évolutive mais qui a en plus une séquelle de paralysie cérébrale déambulante, c'était déambulante, c'était une femme, et voilà, avec une perte et donc cette dose est très importante avec un très gros déséquilibre frontal et sagittal. Alors pas toujours facile, alors c'est pas parfait, surtout en sagittal, mais en tout cas la patiente est beaucoup moins algique et en tout cas a vu sa mobilité, sa fonction s'améliorer. Ici un autre cas de déséquilibre sagittal et rien en frontal et dans ce cadre-ci était réalisée une PSO. Je vais vite passer. Ah oui, il y a aussi, alors ici, si on voit ce déséquilibre important avec un patient, alors on peut se dire on y va, on a fait une, il n'était pas possible de lui faire des gestes intersomatiques à cause de l'ostéoporose et c'est une, c'est une, pour moi c'est un résultat moyen parce qu'on n'a pas réussi à redonner un bon équilibre sagittal et on verra ce que ça donne dans l'avenir. Alors ceci pour introduire les complications qu'on évoquera juste après, une des complications c'est que cette patiente entre autres ça a été, j'avais pas mis de, on n'avait pas mis de vis sacroiliac ni de vis iliaque ni autre, ça arrive un certain nombre de fois, dans ce cas-ci il y a eu une désolidarisation des vis sacrés qui a nécessité la mise en place de vis sacroiliac. Je vais passer ici rapidement, ah oui, autre chose ici, dans ce cadre-ci, résultat, donc cette scoliose jonctionnelle qui semblait relativement souple avec une réduction qui est plus ou moins correcte mais il y aurait quand même ce qui s'arrête en plein milieu de la courbure qui semble relativement faible en thoracique, malheureusement il y a une évolution où cette courbure, cette contre-courbure évolue, bon, le patient est stable maintenant, n'est pas douloureuse donc on surveille sans plus. Alors ici il y a un cas qui montre le cas, c'est une dame qui avait plus de 70 ans mais qui n'avait pas d'autres problèmes médicaux, elle avait cette très vieille scoliose, elle savait qu'elle avait une scoliose mais qui se dégradait avec le temps, avec une perte de la fonctionnalité et donc chez elle a été réalisée cette correction avec 5 niveaux intersomatiques avec une réduction tout à fait in fine et tout à fait correcte, toutes les excuses pour la qualité des images mais par contre on voit la radio au début, on voit la radio à la fin, c'était un véritable parcours du combattant car cette dame a développé une infection ceci c'est j'ai pas pris malheureusement j'ai pas pris de photos mais j'ai d'autres cas de la fin de l'infection de la fermeture grâce à une vague thérapie je reviendrai dessus ultérieurement ça a duré un an il y a eu des problèmes pulmonaires infections relavées refermées etc pour arriver quand même à un résultat qui est le résultat ici avec une dame qui est satisfaite mais c'est un parcours du combattant de presque une année ceci pour monter quelques exemples et parler un petit peu c'est quoi notre boîte à outils quand on fait ce genre de chirurgie il faut avoir une grande boîte à outils et il faut se dire que on a d'abord la classique réduction et fusion postérieure qu'on peut réaliser dans certains cas si la courbure est souple et que neurologiquement il n'y a pas de sténose canalaire ou foraminale on pourrait utiliser exclusivement des recalibrages canalaires un certain nombre de patients ne sont que radiculalgiques gardent un bon équilibre sagital ont peut-être un bon équilibre frontal avec une courbure mais qui ne les gêne pas et donc on sera à ce moment là exclusivement ou alors ce sont des patients qui ne peuvent pas avoir autre chose comme type de chirurgie on fera simplement recalibrage canalaire un certain nombre de cas j'ai montré des exemples on associera les deux évidemment il faut avoir aussi dans sa boîte à outils se dire qu'on a l'abord antérieur on peut utiliser les abords antérieurs il y a pas mal de membres de cette société avec je me souviens de quelques au dernier congrès où il y avait eu justement tout par voie antérieure tout par voie postérieure toujours très intéressant et alors cet abord antérieur peut-être soit seul soit en combinaison on peut évidemment faire des olifs olifs, xlifs, etc et un abord postérieur les gestes intersomatiques enfin nous personnellement on aime bien ça parce qu'on se trouve que ça permet de contrôler tout en même temps et de ne pas faire de voie antérieure donc on aura le plif ou plutôt des doubles tlifs des olifs des xlifs et évidemment il ne faut pas hésiter pour certains patients qui le nécessitent et qui peuvent le supporter toutes les ostotomies dont on parlait donc les choix principalement les choix 3 les choix 4 et éventuellement dans certains cas vraiment très compliqué des réceptions de colonnes par voie postérieure de colonnes par voie postérieure préparation elle est fondamentale c'est pour certains cas que je vous ai montré c'était pour illustrer cette partie c'est un gros chantier donc la mise au point et le suivi anesthésique est vraiment fondamentale alors il faut une planification préopératoire savoir vers quoi on va pas se dire on va y aller on va voir un petit peu ce qu'on va faire même si durant l'intervention quelquefois on doit modifier son plan parce que ça saigne de trop parce que on s'attendait à une ostéopénis c'est une ostéoporose ou inversement d'ailleurs il est déjà arrivé où on s'attend à une ostéoporose monstrueuse la dentiste nous a dit que c'était catastrophique et puis mine de rien c'est pas aussi catastrophique que ça et donc on peut à ce moment là être un peu plus ambitieux l'installation elle est fondamentale moi sans ce type de chirurgie sans table de Jackson ou équivalent je fais pas je vous ai dit le monsieur que je vous ai montré avec son problème cardiaque je l'ai annulé simplement parce que la table de Jackson est tombée en panne elle a dû être réparée mais c'est fondamental c'est fondamental dans la perte sanguine dans l'installation du patient rien qu'après avoir libéré ça se remet tout droit je sais pas si c'est votre expérience personnelle mais moi en tout cas je trouve ça plus important que d'avoir une navigation en tout cas c'est vraiment cette table de positionnement est vraiment c'est assez onéreuse mais c'est vraiment quelque chose de très bien le self saver etc c'est vraiment une chirurgie qui se planifie et pour lequel il faut avoir vraiment toute notre boîte à outils que ça soit chirurgical également anesthésique derrière alors je terminerai par les complications les complications montrent qu'elles sont fréquentes dans certaines séries on dit 80% il est évident que c'est pas 80% heureusement d'ailleurs de complications sévères mais elles peuvent être diverses elles sont rachidiennes ou extra rachidiennes elles vont dépendre de l'état général des comorbidités et par contre pas tellement de l'âge du patient quelques papiers repris que ça soit de la European Spine Study Group ou de l'International Spine Study Group et l'une d'entre elles m'a montré un petit peu les choses c'était la fragilité osseuse qui était la grosse la grosse comorbidité la qualité donc de osseuse les gens qui fument le diabète évidemment le statut nutritionnel on l'oublie souvent c'est évident il y a une immunosuppression et que l'utilisation de corticoïdes maladies cardiovasculaires pulmonaires etc par contre j'étais étonné qu'il n'y avait pas dans cette étude on disait que la fonction cognitive l'état mental il n'y avait pas véritablement de de corrélation statistique avec le taux de complications d'après l'International Spine Study Group la première cause des complications c'est une complication mécanique qui va de 8 à 42% selon les études avec des reprises de 9 à 18% j'ai montré un exemple d'ostéolisme péri-implant au niveau sacré les fractures de pédicules de corps vertébraux les migrations de cage les pseudarthrose les pigiqués etc etc et j'en passe vous les connaissez bien et toutes les comme dit il y a son à ce moment là quand ça arrive parce que c'est vraiment c'est vraiment compliqué des fois on est vraiment très très seul les complications anesthésiques et générales qui sont fréquentes et variées moi j'ai rajouté personnellement tous les problèmes de cognition une des des problèmes d'infection que je vais vous montrer juste après simplement parce que pour une patiente elle a fait vraiment un sevrage donc elle s'est retrouvée en incontinence avec la plaie dans les selles etc boum infection l'autre vraiment une décompensation neuropsychique était déjà un peu borderline démence c'était possible quoi qu'elle a quand même récupéré donc évidemment décompensation psy peuvent être importantes évidemment qui ont des répercussions sur le reste l'infection et je terminerai par là alors selon cette étude là 40% d'infection mais tout groupe donc une infection urinaire s'est repris dans les 40% mais il y en a quand même beaucoup avec évidemment un peu ce genre de cas c'est une des patientes qui au départ c'est une des patientes dont je parlais qui a fait vraiment un sevrage un sevrage des décompensation psy pendant 10 jours impossible hurlant dans son lit bougeant enfin incontinente machin etc évidemment ce qui devait arriver arriva et infection reprise c'est une dame qui en plus avait eu déjà un néo qui avait été radiothérapée donc elle n'était pas en état nutritionnel elle était jeune pourtant elle avait une soixantaine d'années et ça se termine comme ça et alors heureusement ça c'est un autre cas mais elle a évolué de la même façon avec une vague thérapie ça c'est vraiment au début de la vague thérapie moi j'étais là on me disait on va mettre des vagues là dessus ça n'a jamais fermé à des trous comme ça c'est pas possible ben non c'est vraiment des bons cas à vague thérapie et c'est rare c'est rare quand on allait mettre un lambeau ou des choses comme ça évidemment il faut changer le matériel si jamais on pense qu'il y a encore des germes dessus ce qui a déjà été fait le cas cette dame avait été changée on a changé son matériel deux fois je pense et in fine maintenant ça fonctionne le résultat est correct et ça c'est le résultat d'une des dames que j'ai montré donc c'est une dame qui ne marchait plus c'est elle qui a fait une déco qui était un petit peu enfin on l'a dit à un moment donné elle a eu des limites d'émence limite de rien maintenant elle se tient debout plus ou moins droite elle fait des pas évidemment elle ne va pas faire trois kilomètres dans un bois mais en tout cas sa douleur est nettement moins importante et elle elle est beaucoup plus beaucoup plus à l'aise les complications neurologiques étonnamment je n'ai pas trouvé dans la littérature l'incidence des complications neurologiques qui peuvent être directes par étirement des racines ou éventuellement par hématome compressif en général heureusement ces complications neurologiques sont partielles on a rarement quand même de paraplégie et heureusement également transitoire même si le transitoire veut représenter de près quelques fois de 1 à 2 ans d'évolution alors ici un cas important pour vous montrer la dame c'est la dame à qui j'ai fait l'ostéotomie transpédiculaire elle n'a pas une lésion neurologique sur rachidienne lombaire par contre cette dame avait une prothèse d'épaule et on l'a installée classique chandelier paralysie du circonflexe et donc ça a été sa complication neurologique qui est évidemment à reprendre dedans comme quoi il faut toujours faire attention c'est pas des patients sont des patients polypathologiques et il faut vraiment faire super attention vraiment le diable est dans les détails en conclusion c'est une pathologie fréquente et en croissance le traitement conservateur surtout antalgique est extrêmement important le traitement chirurgical existe alors soit ce sera une chirurgie de libération neurologique ou alors une chirurgie à visée mécanique pardon lourde et planifiée et n'hésite pas à vous dire que si ça vous intéresse le prochain BIS Brussels International Spine Symposium qui commence ce vendredi dans lequel certains d'entre vous sont d'ailleurs orateurs est dédié cette année à The Aging Spine et qui va parler entre eux de tous ces problèmes c'est vendredi et samedi à Bruxelles les inscriptions sont toujours ouvertes et je n'ai aucun intérêt je ne suis pas organisateur merci beaucoup applaudissements